Aujourd'hui je vais vous raconter comment j'ai fait pour avoir une dédicace de la part de Farod. N'oubliez pas vous pouvez vous abonner, j'ai plusieurs arguments pour que vous le fassiez. De un, pourquoi pas. Bref, en ce moment c'est la Japan Expo et mes parents, ma soeur et ma cousine y sont allés hier. J'avais demandé à ma soeur de prendre une vidéo de Farod qui me fait une dédicace parce que moi du coup j'étais pas là. Et à un moment elle m'a envoyé un snap en me disant qu'elle était désolée mais que c'était pas possible de prendre une vidéo parce que apparemment faut savoir que c'était bondé de fou toute la journée. Moi j'étais pas là évidemment mais d'après ce qu'on m'a raconté c'est un truc de fou au stand de Farod. Et dans l'après-midi y'a ma soeur qui m'envoie une photo d'elle avec Farod. En plus elle se moquait de moi donc comment vous dire que j'avais envie de la tuer. Heureusement ils ont bien évidemment pris une dédicace pour moi. Ici on a la dédicace avec le silo avec lequel il a écrit. D'ailleurs à un moment l'encre marchait pas alors il a écrit sur sa chaussure avec. Moi ça fait déjà des années et des années que je regarde Youtube. Et y'a un truc qui m'a toujours frustré c'est le fait que je peux pas voir mes Youtubeurs préférés autrement que derrière mon écran. C'est frustrant parce qu'ils sont tellement inaccessibles on va dire. Et c'est pour ça qu'avoir une dédicace ça m'a changé ma semaine. Je vais être content durant toute la semaine. En tout cas merci beaucoup Farod. Je n'en doute pas mais apparemment t'as été super gentil. Et merci aussi à ma famille. Même si vous voyez pas cette vidéo. Big up à vous les Roya vous êtes le sang de la veine. En tout cas je vous laisse avec 2-3 vidéos que ma mère a pris. La prochaine vidéo sera sur Danganronpa et arrivera précisément entre un jour et un an. Donc c'est très précis. Et voilà à plus. Sous-titrage ST' 501